Bonjour à tous, nouvelle et dernière semaine au Mondial de l'Automobile de Paris. Auto Plus est toujours présent dans les allées pour vous faire vivre au plus près cet événement exceptionnel. En ce lundi, on a choisi de vous présenter quelques concepts stars du salon. Direction donc les stands DS, Smart, Mercedes, Audi ou encore Skoda. Les légendes, la star, c'est elle, c'est ce concept qu'on ne présente plus et qu'il n'arrête pas de se faire photographier. Alors là, l'exemple est plutôt mauvais, c'est vrai, puisque le salon n'est pas encore ouvert au public. Mais je vous l'assure, d'habitude, c'est un véritable raz-de-marée. L'engouement est même tel qu'une pétition vient d'être lancée pour demander la mise en production de ce concept. Alors si cette réinterprétation moderne de la 504 trône en bonne place sur le stand Peugeot, chez DS, on se la joue plus exclusive, venez voir. Le concept X-Tens, très exclusif, est dans une boîte carrément à part et trône tel un joyau. C'est par un jeu de lumière que les visiteurs découvrent cet étonnant véhicule asymétrique. D'un côté, un cockpit ouvert avec volant. De l'autre, un cocon décoré de plumes et d'une machine à café pour passer le temps lorsqu'on confie le volant. X-Tens, c'est la parfaite équation entre le monde d'aujourd'hui et celui de 2035. Le concept est animé par un moteur électrique de 272 chevaux d'une Formula E et il roule. Autoplus avait d'ailleurs pu prendre place à bord. La vidéo de notre essai, entre guillemets, est à retrouver sur www.autoplus.fr. Chez Skoda et Nia Pak des SUV, un concept se laisse largement approcher, c'est la Vision RS. Elle préfigure tout simplement la remplaçante de la Rapid Spaceback, la compacte de la gamme. Elle est attendue l'année prochaine et si elle partage sa plateforme avec les Golf et Seat Leon, c'est la plus grande des trois avec une longueur totale de 4,35 mètres, autant qu'une Renault Megane, tout en offrant un grand coffre, 430 litres, un record pour la catégorie. Côté look, le concept Vision RS la joue sportif et pour cause, le modèle présente aussi le style des futures créations de la marque. Dans l'habitacle, l'ambiance racing se prolonge, ne retenait que l'écran multimédia et les compteurs, les seuls amenés à demeurer sur la version de série. Quant à la mécanique, Skoda mise sur un bloc hybride rechargeable, une première pour le Tchèque. Elle associe un 1,5 litres essence à un moteur électrique pour une puissance totale de 245 chevaux et une autonomie en mode zéro émission à l'échappement de 70 kilomètres. L'électrique est une valeur sûre pour Smart, le constructeur qui fête ses 20 ans cette année. On propose déjà deux dans sa gamme et ne comptera plus que ça à l'horizon 2020. Alors forcément, le concept anniversaire présenté ici au Mondial de Paris est électrique. Smart n'a rien imaginé d'alambiquer, 4Ease c'est tout simplement une Fortou détournée. Elle n'a plus de toit, de vitres, excepté un petit paroisse. Le constructeur explique ne pas avoir voulu confiner les deux occupants. Face au conducteur, un étonnant volant et deux mini-écrans lui déplacent des aérateurs qui n'ont plus trop d'intérêt vu la conception de l'habitacle. Ce chocard annonce-t-il un futur modèle ? Et pourquoi pas ? Souvenez-vous, en 2002, le constructeur avait lancé une série limitée Crossblade un an après la présentation du concept. De l'exceptionnel, du sensationnel, de l'époustouflant à présent avec ce concept EQ Silver Arrow signé Mercedes. Il a été présenté cet été dans le cadre du concours d'élégance de Pebble Beach et lui aussi fait le lien entre le passé et le futur. Avec son capot démesurément long, sa teinte grise et ses lignes fluides, il rappelle les célèbres flèches d'argent des monoplastes engagées en compétition. Dommage que ce concept n'ait pas gardé sa mécanique d'antan. Ici, comme le trahissent les initiales EQ, c'est un moteur électrique qui prend place. Il développe tout de même 750 chevaux. Avec une plastique si fluide, Mercedes dit pouvoir emmener sa flèche d'argent à 400 km heure. On le croit sur parole. Notre coup de cœur, ce sont ses roues mi-pneu, mi-turbine, du plus bel effet. Chez Audi, c'est un break de chasse qui pose fièrement sur un coin du stand. Et comme le concept Mercedes avant lui, il a également été présenté à Pebble Beach dans le cadre du concours d'élégance. Ce modèle sportif mesure 4,53 m de long pour seulement 1,15 m de haut. Derrière ses prises d'air géantes au niveau de la calandre, n'imaginez pas trouver une mécanique d'enfer. E-tron égale électrique chez Audi. L'Audi PB18 E-tron dispose donc de 3 moteurs pour un total de 680 chevaux, voire 775, grâce à un boost temporaire. Puissance cumulée envoyée aux 4 roues, bien heureusement, au regard du 0 à 100, il ne réclame que 2 secondes. Grâce au positionnement des blocs, 1 à l'avant et 2 à l'arrière, Audi a pu jouer avec l'habitacle pour proposer plusieurs configurations. En mode circuit, l'un des deux sièges s'efface pour ne laisser que le pilote en position centrale. Le PB18, c'est le niveau 0 de la conduite autonome, un pur objet de plaisir capable de parcourir jusqu'à 500 km avec une charge. Un dernier concept pour la route, il s'agit du Hyundai Fil Rouge. Le modèle a été présenté pour la première fois lors du Salon de Genève en mars dernier et il présente le style des futures créations de la marque. Un design dans l'esprit de ce qu'il se fait depuis la naissance du constructeur, selon le patron du design, d'où ce nom synonyme de continuité. Pour finir, ça s'est passé dans les rues de Paris ce dimanche. La 919 hybride vainqueur à 3 reprises dès 24h du Mans a foulé le pavé parisien dans le cadre de sa tournée d'adieu, tribute tour. Pour l'occasion, les équipes avaient dessiné un parcours dans les rues de la capitale en s'inspirant du tracé sartois. On a notamment vu le français Romain Dumain, victorieux à son volant, s'offrir quelques sensations en mode 100% électrique, bien évidemment. On se retrouve dès demain ici à la Porte de Versailles pour découvrir d'autres nouveautés. Et demain, promis, on parlera d'exotisme et de voyage. A demain.